pas mauvaise messe des officiers ici tu m'étonnes j'ai bien mangé ça faisait longtemps que j'avais pas vu un buffet qu'a aussi bien garni la chance d'être officier ça me rappelle des souvenirs tout ça pas tous bons mais ça me rappelle des souvenirs ah ouais pas tout à garder mais bon en général être officier c'est plutôt pas mal surtout quand on l'est pas vraiment il ya deux trois statuts privilégiés moi tout ce que je sais c'est que sur andor on n'a pas un messe comme ça donc c'est pas la même affectation je vais bien le reconnaître que sur un super star destroyer mais bon bref va bien manger c'est l'essentiel exactement et moi maintenant j'ai des super canons sur mon engin j'avoue que ça en impose de la chance ouais belle bête bon ça fait un peu tâche avec le reste du vaisseau mais c'est joli ça fait un peu tâche avec le reste du vaisseau tu vas encore me dire qu'il ya que deux pièces 9 sur mon vaisseau c'est ça tu vois moi j'ai rien dire tu l'as sous-entendu tellement fort que ça voilà un ça a résonné dans le hangar allez rentrons là dedans en dire des bêtises tu sais qu'on l'aime tous tu es recté des mille ouais j'aime bien châtie bien là c'est plutôt qu'ils aiment bien charlie bien bon c'est pas que mais moi j'ai pris quelques souvenirs aux messes ce cas là et oui panier de palis excellent en plus j'en avais plus quelques sauces ouais bah maintenant que tu le dis je me sens obligé d'avouer que j'ai laissé un peu traîner ma main moi aussi qu'est ce que tu penserais de petits chips aromatisés coups bancs à fumer à celle là je l'ai dit je les guettais du coin de l'oeil et je me demandais où elles étaient passées bah maintenant plus besoin de chercher je suis désolé j'ai craqué moi aussi c'est pas ce qu'on dit qui se ressemble s'assemblent comme une bonne équipe la cause ouais ouais je le crains peut-être pas pour le messe des officiers de ce star destroyer mais ça doit le faire un petit accompagnement avec mes petites chips ah tu serais demandeur d'un petit apéro je pense que pour le décollage ce serait idéal alors je peux te proposer des bières de carida ah bon tu sais comment parler toi ah bah depuis le temps tiens bien fraîche ça va bien se marrer avec les chips ça oh je pense ah attends je crois qu'il ya je crois qu'on m'appelle dehors ça va être l'officier technique avec un peu de chance ils ont fini on va pouvoir se barrer d'ici ok les préparatifs sont finis du coup bah prends les bières en les chips il va dans le cockpit voir où en est r6 je vais voir ce qu'il veut dehors voilà tu sais très bien que tous les deux tout seul c'est un peu risqué ouais bah vous allez pas me faire cramer le vaisseau milieu du star destroyer quand même bon d'accord merci j'arrive à la meuf là c'est bon les droïdes ont fini de ranger le matériel ah bah c'est impeccable tout ça tout pile fini dans les temps vous pouvez décoller bon vol merci boulot impeccable on vous fera un retour sur l'efficacité de ces nouveaux canons et ça s'ouvre c'est bon on va pouvoir décoller bon bah c'est pas le tout mais il est temps de se mettre la fuite je vais demander l'autorisation de quitter son hongard un don moi ta bière je vais te la tenir ouais parce que j'ai pas d'emplacement pour poser la bière renfort que je change ça tiens merci ça c'est un boulot pour r6 r6 il plaisante quoique c'est une bonne idée quand même ici l'YT2000 idée le triomphant nous sommes parés au décollage nous demandons l'autorisation de décoller ici l'officier de pont code prioritaire chen horek rech naine bien reçu et resté en stand by un bombardier va se poser je vous accorde le prochain créneau pour décoller merci bien reçu une recté 2000 en stand by au passage merci beaucoup pour les bouteilles d'alcool corail c'est toujours cool ouais merci pas de soucis mais pas sur le canal principal ce genre de petit échange non mais on s'en fout le commandant aussi il est dans le business c'est quoi ce code complètement pourri tu parles de l'idée ou j'espère que tu as coupé le micro là ouais ouais t'inquiète non mais c'est quoi ce code alors triomphant le triomphant c'est l'aïdi fourni spécifiquement par le bsi pour cette mission c'est l'aïdi qui doit nous assurer de passer incognito parmi les rebelles ça ça m'étonne pas que ça vienne du bsi toujours aussi discret cela c'est censé être secret quand même avec un nom comme ça ah ouais on va se faire cramer direct on est d'accord j'ai plusieurs aïdi derrière on en choisira un mieux dès qu'on aura quitté la flotte parce que là si je le met maintenant ils vont faire un sablier et puis c'est pas que ça colle pas trop à l'YT 2000 papa bon sang il est magnifique ce oh même r6 il en rigole r6 support à bière voilà t'es puni et bien on est encore là pour quelque temps je crois merci c'est en niveau avec le décryptage bien deviné ah cool il a fini le décryptage bon bah écoute on va aller à l'arrière c'est ça regarder tout ça moi je vais mettre les moteurs en chauffe j'amorce les inducteurs phasés et on va se tirer rapido d'ici après ça tombe bien je commence à étouffer moi dans super star destroyer c'est pas comme si je me sentais bien ici c'est bien un star destroyer moi ça me rappelle trop de mauvais souvenirs une époque révolue certes mais trop de mauvais souvenirs aïe oh là là c'est quoi ce couloir blocos tu peux pas me déployer tout ça là va y passer la gueule encore r6 déjà t'arrêtes de me démonter les petites droïdes j'en ai besoin pour entretenir le vaisseau et deuxièmement te la laisse pas traîner quand tu les défonces tu continues comme ça on va te reprogrammer en droïdes ménagers tu m'étonnes et va devoir nous nettoyer un star destroyer tiens à voir c'est lâche mon fan bon voilà en tout cas moi ça m'a bien changé du trou qu'était endor parce que bah c'est quand même pas mal le messe des officiers ici aller r6 tu te connecte à la table et tu nous passes donc cette holo transmission décryptée que nous a filé le bsi allez on trinque à d'autres nouvelles missions ah bah oui excellente alors là j'avoue tu t'es pas moqué de moi est un bon petit goût sucré celle là j'adore bon alors qu'est-ce qu'on a de beau dans ce taux l'eau si le capitaine huida matricule x2i be 420 rs en précaution cette neuro transmission est une critique à l'habituel veuille excusez cet exézen le bsi est sur nos traces nous devons redoubler de vigilance cette opération doit sa réussite à notre discrétion et à des frappes décisives mes hommes en repérage surveille le bsi de très près et m'ont rapporté qu'ils soupçonnent une opération contre les intérêts de l'empire cette transmission ne doit pas tomber entre de mauvaises mains en aucun cas colonel tu as une mission importante à effectuer sur ce qui arrive il faut récupérer un otage là bas peu de renseignements tactiques pour le moment nous ne pouvons simplement pas laisser d'informations aux mains de l'ennemi l'otage doit être mort ou entre nos mains fait appel au site aux besoins une auto en temps voie sur le secteur de jacques on a un autre otage à récupérer même directive mort ou vif entre nos mains attention le terrain est quasi impraticable il se pourrait qu'il faille sortir les répulseurs tchum tes objectifs se trouvent dans la ville de sites sur nabu il faudra enfoncer les positions ennemies nous laisserons à ton disposition une horde sauvage pour déloger l'ennemi les tontons n'ont pas été nourris depuis une dizaine de jours je te conseille d'embaucher les meilleurs cavaliers de l'arrivée d'aidery il va falloir s'occuper de récupérer les caisses d'armement la tâche c'est ce que d'être ardu on envoie les forces spéciales sur le bout philippe pour le moment tu restes en stand-by tu es notre arrière garde en cas de craquage pour mieux coordonner les opérations je vous joins les cartes et les données correspondantes aux raids menées conjointement avec les autres cellules à télé préparatif et tenez vous prêt l'heure n'est plus aux prières nous n'aurons qu'une quinzaine pour mener à bien l'ensemble des opérations restez sur vos gars fin de communication oui dat work et ça me dit quelque chose attend il m'avait filé une data clé aussi en speed là je dois avoir un datapad parce que ce nom là il me dit quelque chose oui dat work j'ai déjà entendu normalement j'ai quelques états de service là dedans ah voilà oui dat work on me dit qu'il est champion de la cc1 il a fait les huitièmes de finale cc2 et 32e de finale de l'il 6 ah oui sacré pédigré ouais 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 ça c'est une clé qui t'a été donnée par le bsi ouais ils m'ont filé ça en speed tout à l'heure là ils m'ont dit qu'il y avait pas mal d'infos là dedans tiens fais voir fais voir j'ai envie de voir les états de service des autres de son équipe là tiens vas-y il y a pas mal de sources au niveau des cellules rebelles alors qu'est ce qu'on a là chub chub a participé à la cc1 a été champion de la cc2 et huitième de finaliste de la cc3 n'a pas réussi à se qualifier en élimination en il 6 mais un bon petit gré aussi un champion de la cc2 on a affaire à des vétérans là ouais quand même ça rigole pas comme cellule là le colonel finaliste de la cc1 huitième de finale de la cc2 quart de finaliste de la cc3 et 16e de finale de l'il ah waouh ça aussi c'est un beau pédigré ouais ouais taedri alias le sous-marin ah je crois que je le connais sous le nom de la torpille non celui-là lui aussi on a troisième de la cc1 on a finaliste de la cc2 et encore une fois troisième de la cc3 et 32e de l'il 6 ah oui waouh costaud déshabitué et enfin on a ino qui est quatrième de la cc1 qui et huitième de finaliste de la cc2 champion de la cc3 et champion de l'il 6 quel équipe ah là il ya un dernier les gieans je crois ils ont un mec de renfort c'est ça exactement on en remplaçant mon pays lui alors Lui, on a un peu moins d'informations sur son pédigré. On sait qu'il est quart de finaliste de la CC3 et il a été éliminé au barrage des éliminations directes de l'IL-6. Pas un néophyte. Mais c'est pas un néophyte non plus. Donc là, on a une cellule quand même très costaud. Que des vétérans apparemment. Une cellule qui s'appelle la Goldstruckback. Nom de code étrange. D'accord. On va essayer d'en savoir un peu plus sur eux. En tout cas, il va falloir faire attention. Ouais, ça rigole pas. Il y a d'autres données a priori. Je vois qu'il y a pas mal de choses qui sont complément dans le lot qui sont pas liées directement à l'hologramme. Mais il y a pas mal d'informations qui sont en plus. J'ai l'impression qu'il y a d'autres cellules dans le genre. Allez, je me rouvre une bière et on va regarder de ça de plus près. Ouais, si tu veux, j'ai des bières d'Ormantel aussi qui sont pas mal du tout. Allez, envoie. Et c'est parti. Attends, il y a R6, il a... Ah, il y a R6 qui a reçu des données. J'ai demandé à Slimo. Si tu te souviens, on a eu des contacts sur Tatooine avec. Ah, Slimo le magnifique, oui. Oui, oui, Slimo le magnifique, exactement. Tu as raison, c'est bien lui. Eh ben, je lui ai demandé de faire travailler quelques-uns de ses contacts de la pègre et à priori, il a réussi à me choper des infos. Bon, allez. Ah. Ici l'officier de Pou. Vous pouvez y aller. Ok, très bien, merci. Ah, et euh... Égalité 2000. Prière de ne pas laisser de pièces détachées en rap sur le pont provenant d'autres casseroles. Merci. Ouais, c'est cela. On va se barrer d'ici, tu vas être content. Attention, tu mets les pieds dans le couloir, bien sûr. Ah, c'est bon, maintenant on sait 800. Oh ! Bon, bah allez. Installe-toi, c'est bon. On va décoller. Ok, on attache les ceintures. Ouais, ça va le faire, je vais être gentil. Bon, t'es sûr que tes canons vont tenir là pour le décollage ? Eh, c'est les droits techniques de l'Empire quand même qui les ont posés, hein. J'espère qu'ils sont aussi efficaces qu'R6. R6, t'as entendu ça. Bon, une fois que je te fais un compliment... C'est pas faux. Il va peut-être te laisser dormir. Ah, n'est-ce pas R6 ? Allez, on quitte le hangar, c'est bon. Tiens, regarde, on a même deux T-Fighter pour nous escorter. Ah ouais ? Attends. Regarde, là. Tiens, je me pousse. Ah ouais ? T'as fait des bêtises ou quoi ? Bah non. C'est juste qu'on est important. On me donne une escorte pour quitter la flotte. Ah ouais, on est devenu VIP grâce à toi. Carrément. C'est ça de travailler pour le BSI, mon gars. Ça a des avantages. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à quitter la flotte. On n'a pas le droit de sauter en hyper vitesse au milieu de tous ces destroyers. Bon, bah, qu'est-ce que t'en penses, si on regardait un peu les données qu'a décrypté R6, là ? Oh, bah oui, carrément. Allez, R6, si tu veux nous brancher ça sur la console et nous mettre ça sur l'écran principal, s'il te plaît ? Bon, moi, je prends une chips. T'en veux ? Ah, c'est fumé bantin, je ne dis jamais non. Ah bah, hé. Merci. Ok. Alors, ça a l'air d'être... Ah, les compositions des autres cellules rebelles, apparemment. Ah, ça, c'est bien. Le lieutenant du BSI va être content si on a réussi à voir tout ça. Alors, nom de code, les grognards. Capitaine, l'aude. Équipe, on a Voirapong, alias Pizzaiolo. Apparemment, c'est un surnom qui lui aurait été donné lors de la campagne de la dernière Invader League. On a Rhino. On a Allumette. Allumette, ça te dit quelque chose, ça, non ? Oui, je crois que j'avais quelques données sur lui. Il n'est pas dans les tanks, lui ? Ah, il ferait partie de... Formé aux Force Blinders. Ça me dit quelque chose, aussi. Il me semble. On l'a Sloops. Et en réserve, on aurait O'Kiev. O'Kiev, aussi, ça me dit quelque chose. Oui, sur les datas données, je l'ai. Il y a eu des holotransmissions sur certaines de ses batailles, a priori. Ah, je vois qu'il a fait la finale de Chevalier Jedi de la CC3. Ah, voilà. Voilà. À Sarn. D'accord. Donc ça, c'est la cellule des Greniards. Ensuite, on a la cellule des Fun et Victorieux. Menée par le capitaine Sarn. Ah bah tiens. Ah bah. Justement, lui. En parlant du loup. Qui a apparemment remporté cette fameuse finale de Chevalier Jedi de la CC3. Oui, je vois qu'il y a pas mal de données qui s'accumulent sur Sarn aussi. A priori, il fait parler de lui. Hum, ça a l'air d'être un nouveau combattant, en plus premier rang de capitaine. Intéressant. Alors, en tant que guerrier... Attends, attends, attends. Je change le cap, deux secondes. Ah, on va pas taper un architaine. Ensuite, qu'est-ce que t'as à nous proposer, alors ? Faudrait m'éviter, oui. Alors, l'équipe de combattants est composée par Raphanduril. Ah, j'ai une petite note sur Raphanduril. Quart de finaliste de la CC3. Ah, encore un guerrier à guérir, celui-là. On a Calamical. Lui aussi, ce nom me dit quelque chose. Ça a l'air d'être un combattant qui a fait de nombreuses campagnes. Ouais, il me semble qu'il a fait parler de lui dans des escarmouches rebelles ou quelque chose comme ça, non ? Ça me dit quelque chose. Ah ouais. Ce nom-là me dit quelque chose aussi. On a Kintara. Marinalta. Alias Fast and Furious. Je vois ça. A priori, il est connu pour des incursions mécanisées très rapides. D'accord. À retenir. Et en réserve, ils auraient un certain Dracaon. Donc ça, c'est l'équipe des fans et victorieux. Et enfin, on aurait la cellule des Jeans Dark, composée du capitaine Cupcake Hunter. Cupcake Hunter. Mais c'était pas un juge sur Coruscant, lui ? Si, si, je crois qu'il avait une place assez intéressante, lui. Il a basculé à la rue Bégnon ? Ensuite, on a Toto Lastico. Toto Lastico. Mais c'est l'homme de main de Slimole Magnifique, ça ? Oui, 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 oui. C'était... T'inquiète donc pas. Lui, c'est un combattant vétéran, hein ? Oh, c'est clair. Sacré morceau, celui-là. Frandel. Frandel, Frandel, Frandel. Mais c'est pas un éleveur de Dubac ? C'est l'impression qu'elle a été affectée à la cavalerie impériale, lui. Il serait passé, lui aussi, du côté rebelle. En guérant le conquérant. En guérant le conquérant. Attends, il y a une note. Ah oui ! Un sacré état de service en guérant le conquérant. Il est quart de finaliste de la CC1, demi-finaliste de la CC2, et demi-finaliste de la CC3. spécialiste de l'Ancienne République. Lui aussi, un sacré vétéran. Qui, du coup, n'aurait pas épousé l'Empire et aurait basculé chez les rebelles aussi. Ça en fait beaucoup, là. C'est très drôle, cette histoire de Yavin Bayes. Je pense que le B.S.I. ne m'a pas tout dit dans tout ça. Il y a un guisse au rush. Ensuite, on a Nostrus. Alors, apparemment, une jeune recrue qui aurait été paire de finalistes de la CC3 aussi. Ouais, ouais, sur les datas données, c'est pareil. Il y a quelques données qui commencent à s'accumuler sur ce personnage. Et attends, attends. En réserve, ils ont le fameux Rio. Ah ! Le ? Celui de le Fondage de Jean-France ? J'ai bien l'impression que c'est lui qui a participé à l'IL-5, à l'IL-6. Confinement de Cœp. Rio a un sacré palmarès, celui-là aussi. Très connu pour le... Sacrée cellule, celle-là. Très dangereuse. Oui, 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 c'est clair. Il est réserviste, mais pour un réserviste, c'est un sacré pédigré. Bon, bah, j'ai l'impression que c'est du costaud, tout ça, mon bloc. Exactement. R6, il va falloir transférer toutes les données via le module que nous a filé le BSI. Je pense que le lieutenant en question sera content de recevoir aussi rapidement toutes ces données. Des données qui ont l'air pas mal complètes, au final. Il y avait pas mal de choses dans ce petit holo. Il y a l'intérêt à ce que ce soit bien payé, tout ça, blocos, parce que là, ça n'a pas l'air facile comme mission. T'inquiète pas. La prime est plutôt propre au BSI. et si t'as capté les cellules d'énergie toutes neuves, j'en avais pas besoin, mais je les ai quand même fait embarquer dans le vaisseau. T'inquiète pas. C'est une partie de la terre. Je comprends mieux pourquoi t'as de nouveaux canons. Ouais. Allez, on va mener l'enquête. Ouais, on va partir. Attends, attends, regarde le meloute avec son petit fighter qui fait le malin. Ah, elles tombent pas dans leur piège. Ils s'amusent un peu, ces jeunes. Ouais. Ils s'amusent, ils s'amusent, mais on a à peu près de nos vaisseaux. Ils me cherchent un peu, là. Allez, tombe pas dans leur jeu, Blue Coast. Tiens, bois ta bière. Calme-toi. T'as raison. Petite gorgée, ça me fera du bien. Hum. Ah, en plus, on va pouvoir digérer un peu toutes ces infos. Ouais, pas mauvaise le bien dans le même temps. Ouais, j'en rechope. Ah, je confirme. Attends. Ils se payent le luxe de m'appeler, en plus ? Eh, le coucou volant. On n'a pas que ça à faire de t'esporter. Si tu pouvais passer la seconde, qu'on soit rentré à l'heure... Tiens, ma bière. Je vais me les faire. Non, Blue Coast, non, non, s'il te plaît, non. R6, compresseur. Vite. Bascule sur un autre ID et active la deuxième rampe d'injection sur le moteur principal. Blue Coast, tu sais que j'aime pas ça. Ça va me donner le mal de l'espace. Arrête. Tiens, je veux pas le savoir. R6, c'est prêt ? Allez, je vais leur montrer ce qu'il a dans le ventre. Attends, attends. Mais, ils sont où ? Mais c'est eux qui avancent plus ou c'est ta casserole qui se pédite comme ça ? T'inquiète, je connaissais un préparateur de modules de course sur Malastar. Il a retouché un peu mon moteur. Oh, dis donc, tu m'impressionnes ton coucou maintenant. Eh, t'as vu ça ? Mais, pas si vite. On doit escorter, pas de courir après. Ouais, allez, moi, je vais me rasseoir avec tout ça. Ouais, 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 parce que là, allez, sans respect, on n'est pas sortis de la flotte, mais c'est pas grave. Hyper vitesse. Attends, 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 attends ! Sous-titrage Société Radio-Canada